15 000 sanctions et restrictions plus tard, l'économie russe est toujours debout. L'objectif des gouvernements occidentaux était pourtant bien de l'étouffer pour assécher le financement de la machine de guerre du Kremlin. Seulement voilà, selon les données du FMI, la Russie a enregistré une croissance plus rapide que celle de la zone euro et des États-Unis en 2023. Et il en sera de même cette année. Une année 2024 commençait tambour battant avec un PIB en hausse de près de 5% au premier semestre, ce qui place le pays au-dessus des États-Unis et loin devant une Europe à la traîne. Alors certes, le FMI lui anticipe désormais un sacré coup de frein en 2025, mais cela ne reste qu'une prévision, maintes fois annoncée et toujours prise à défaut. Faut-il pour autant conclure sur l'inefficacité des mesures prises ? Pour le décréter, il faut d'abord revenir sur la stratégie occidentale mise en place. Outre le tarissement des entrées de devises via l'embargo sur les hydrocarbures, l'arme de destruction massive jouée était celle d'une déstabilisation économique par la guerre d'échanges. L'effondrement de la monnaie devait déclencher une réaction en chaîne. Renchérissement des produits importés, rationnement des importations, donc de l'offre pour exacerber les pénuries liées aux restrictions à l'export imposées par l'UE et les États-Unis. Ce cocktail devait conduire à l'effondrement de la croissance et à une flambée inflationniste, voire hyperinflation. Ce plan n'est pas sans faille. La principale est issue d'une combinaison mêlant préservation d'une partie des recettes issues des énergies fossiles, réorientation géographique du commerce extérieur, substitution des imports par une production plus locale et enfin mise en place d'une économie de guerre. Si les statistiques sur les hydrocarbures sont aussi une arme de propagande, il émerge cependant de façon quasi certaine que si les productions de pétrole et de gaz ont effectivement baissé, elles ne se sont pas effondrées. Et deux, l'Inde, la Chine, la Turquie se sont substituées à la clientèle européenne pour tout ce qui concerne les combustibles fossiles, charbon, copris. Résultat, la rente issue des matières premières persiste en partie avec ce bémol, elle s'est réduite compte tenu des conditions tarifaires pratiquées. Mais même entamée, cette manne a permis jusqu'à maintenant de financer à la fois l'effort de guerre, qui sollicite énormément l'appareil productif, de distribuer des prestations sociales en soutien au pouvoir d'achat et des subventions aux entreprises. Couper des pays occidentaux, la Russie est parvenue à trouver auprès des BRIC un ensemble commercial, politique, financier et monétaire lui offrant une alternative notamment en matière d'approvisionnement. Si le plan des Occidentaux ne se déroule pas comme prévu, il n'est pas sans impact non plus et des fissures sont apparues. La substitution des importations occidentales par celle venue d'ailleurs n'est pas parfaite, ce qui crée à la fois des problèmes d'approvisionnement et de tensions sur les prix des imports. En aidant l'Ukraine, le conflit se prolonge et a contraint la Russie à totalement réorganiser son économie autour des besoins de son armée dont le revers de la médaille prend trois aspects. Cela crée des tensions sur l'offre, ce qui avec la hausse des coûts des imports alimentent l'inflation générale. Elle dépasse désormais 9%, très loin de la cible de 4% fixée par les autorités monétaires. Signe que la hausse des prix est désormais bien ancrée, l'inflation sous-jacente qui donne la tendance de fonds progresse également. Le gonflement du budget de la défense et de la sécurité, près de 9% du PIB, finit par poser des problèmes d'allocation des ressources et déstabilise les finances publiques. Enfin, plus la guerre s'enlise, plus le roule va devenir sensible au contexte géopolitique. Certes, ces pertes face au dollar restent finalement limitées depuis le début du conflit, environ 16%. Mais ces derniers sous-brousseaux, à la suite de l'offensive ukrainienne, cet été, montrent sa fragilité. Cela a contraint la Banque centrale à relever de 200 points de base, c'est au fin juillet, pour les porter à 18%. La Russie est engagée dans un conflit économique majeur avec l'Occident. Contre toute attente, ces digues ont tenu bon, mais des fissures apparaissent. Les sanctions occidentales semblent devoir être un poison à diffusion lente. La guerre économique est aussi une guerre d'usure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada